Quand je suis venu ici, puis que j'ai vu aussi qu'on fabriquait à Saint-Jérôme des couvercles de trous d'hommes pour des entreprises, des municipalités ici au Québec, puis qu'on ferme une usine, puis qu'on va aller les produire ailleurs, puis qu'on va continuer nous autres les sockeurs à les acheter ces couvercles-là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Donc là, ça n'a pas été long, j'ai ramassé une caméra, mais ça tombait bien que TVA était là. Mais c'était pas organisé avec le gars des lus. Puis après ça, les journaux locaux, les Côtes du Nord, la Mirabelle, puis après ça, CIM. Après ça, j'ai interpellé le ministre. D'autant plus que le ministre responsable des Laurentides, c'est le ministre aussi responsable d'Hydro-Québec. Là, ici, il y a un million de courants qui viennent à cette usine-là par année. On va-tu fermer ça en plus de ça? Sachez que c'est une fournaise qui fonctionne à l'électricité, que c'est une fournaise qui est environnementale dans la mesure où, si on les produit ailleurs, ces couvercles-là, on va les produire avec de l'énergie, ou bien au charbon, ou bien au diesel. Alors qu'on a de l'électricité ici, ça va être un million de moins également pour le Québec, le résultat des courses. Alors, M. Arcand, M. le ministre des Ressources naturelles, pourriez-vous vous intéresser à votre région puis à votre activité? Bon, ça a duré trois jours, je l'écoeurais un peu, il n'a pas répondu. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu prends le téléphone. Puis j'ai appelé au bureau du premier ministre, je n'ai pas eu Arcand, mais j'ai eu Jacques Daou, qui est mon vis-à-vis à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie. J'ai dit, Jacques, parce qu'on se connaît, on s'est déjà vus dans les affaires, lui, il était patron d'investissement Québec, moi, j'étais là... Bon, son bureau était en face du mien à l'époque, l'autre bord de la rue, si on veut dire. J'ai dit, Jacques, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. On a une usine ici qui fabrique des produits québécois pour des clients québécois. On va faire un montage financier, on va trouver un industriel, on va reprendre ça. Ça n'a pas de bon sens qu'on ne trouve pas une solution. Puis j'avoue qu'il n'est pas toujours gentil avec moi, mais là, cette journée-là, il était correct. J'ai senti chez lui aussi quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Développons nos entreprises au Québec! Oui! C'est pas vrai qu'on va tout laisser notre argent assis à des entreprises étrangères! Non, non, non! On a toute l'expertise ici, on a le courant électrique bon marché! Vous, on a votre expertise, vous qui êtes là depuis 30, 35, 40 ans! On va tout scrapper ça, comme ça, du jour au lendemain! Non! Ah, pas de bon sens! Fait qu'effectivement, comme le disait Michel, puis je tiens à le remercier, j'ai remercié également M. le maire, puis j'ai remercié à toute la représentation d'Unifor qui était là pour nous soutenir. Très rapidement, merci beaucoup! Merci beaucoup! Au revoir, vous autres! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada